Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Lyon Week-end, ravie de vous retrouver pour faire un point sur l'actualité lyonnaise. Nous sommes le dimanche 4 décembre à la une de votre journal, la mythique Saint-Étienne. C'était cette nuit, 17 000 coureurs ont relié Saint-Étienne à Lyon. Les plus rapides sont arrivés à la Haltonie-Garnier au petit matin. BFM Lyon était sur place avec les premiers coureurs. Découpez votre sapin de Noël, c'est possible dans les monts du Beaujolais. Vous pouvez choisir parmi 10 000 sapins, des grands, des plus petits. 5 000 personnes sont attendues jusqu'au 17 décembre. Le loup rugby rentre bredouille de Bayonne. Les Lyonnais se sont inclinés samedi après-midi, 19-7, cinquième défaite de la saison. Les hommes de Xavier Garbajosa se tournent désormais sur la Coupe d'Europe samedi prochain pour se relancer. La 68e édition de la mythique Saint-Étienne, c'était cette nuit. 17 000 coureurs ont relié Saint-Étienne à Lyon, 78 km en tout. Les plus rapides sont arrivés à la Haltonie-Garnier au petit matin. Notre reporter pour BFM Lyon, Adrien Blétry, était sur place avec les premiers coureurs. Et elle va rentrer dans l'histoire, cette 68e édition, puisque c'est un Espagnol qui a remporté la Saint-Étienne cette année. Il s'agit d'Andréou Simon qui a terminé les 78 km entre Saint-Étienne et Lyon en 5 heures et 47 minutes. C'est la première fois qu'un étranger remporte la Saint-Étienne depuis sa création, depuis 1951. Deuxième, on retrouve Thomas Cardin, le premier Français de cette épreuve. Il s'est exprimé à notre micro pour revenir sur ce parcours un petit peu particulier cette année. Cette année, il faisait moins froid, on a eu beaucoup de brouillard. Le brouillard gênait beaucoup la visibilité, parce que la lampe frontale ne permet pas d'éclairer le brouillard. Et du coup, on perd en visibilité. Et puis sur la fin de parcours, énormément de boue. Parce que beaucoup de gens étaient passés, je pense qu'il a beaucoup plu aussi. Et donc, peu d'adhérence. La neige, ça adhère mieux que la boue finalement. Donc voilà, pour moi, j'ai trouvé ça plus dur cette année que l'année dernière. Et cette année, plus de 17 000 personnes ont participé à cette Saint-Élion dans les monts du Lyonnais. Des dizaines de milliers de personnes qui ont jusqu'à 16h30 pour arriver à la halle Tony Garnier pour tout simplement être comptabilisés comme participants à cette 68e édition. Une centaine de personnes réunies ce samedi après-midi pour le droit au logement à la guillotière. Les manifestants se sont retrouvés, place Gabriel Péry, pour dénoncer la pratique de spéculation immobilière et la marchandisation du logement. Le collectif droit au logement demande également un toit pour tous. Alors que plus de 3 000 personnes sont sans abri dans la métropole de Lyon. Écoutez l'un des membres du collectif. Il est au micro d'Arthur Blais. Nous on veut des ouvertures de places d'hébergement d'urgence pour vraiment essayer qu'il n'y ait plus personne à la rue. Comme le gouvernement s'y est engagé, comme le ministre du logement s'y est engagé, à votre micro il n'y a pas si longtemps qu'il n'y ait aucune famille avec des enfants à la rue, mais on est bien loin du compte. Donc ça c'est le court terme, des places d'hébergement. Et sur le moyen et le long terme, on veut des ouvertures de logements, des constructions de logements sociaux, mais aussi des réquisitions de logements vides. Il y a une loi qui pourrait être utilisée. Pour nous, on est dans un contexte de crise aiguë et il faut utiliser cette loi de réquisition des logements vides au lieu de criminaliser les occupations de bâtiments, les squats ou les impayés de loyer. Autre manifestation dans les rues de Lyon ce samedi après-midi. Vous avez peut-être aperçu un défilé de poneys et de chevaux du palais des sports de Gerland. A la place Bellecourt, 150 représentants du Mont des Caises tronc manifesté. Ils militent pour garantir la TVA sur les clubs à 5,5% alors que le gouvernement envisage de l'augmenter à 20%. Je vous propose d'écouter un professionnel. Pour lui, cette décision est incompréhensible. Ça signe notre mort. A nous, tous les centres équestres, c'est notre mort. Parce que les gens considèrent l'équitation comme un sport de riches, etc. Ça, c'est déjà faux. Il y a une partie de la population qui fait de l'équitation, bien sûr, qui gagne très bien ses moyens. Mais depuis bon nombre d'années, l'équitation s'est démocratisée. On a essayé de baisser les prix, etc. Et ça, grâce à qui ? Grâce aux dirigeants de structure qui ont diminué complètement leur marge. Et au jour d'aujourd'hui, il n'y a plus de marge. La vie d'un dirigeant de centre équestre, dans 80% des cas, c'est un salaire entre 600 et 1000 euros par mois, maximum. Parce que c'est nos chevaux qui passent avant tout le bien-être animal, le bien-être de nos chevaux. Donc si on passe à une taux de TVA à 20%, on ne pourra jamais, jamais l'amortir sans augmenter les prix. Mais si on augmente les prix, on fait marche arrière sur la démocratisation de l'équitation et on n'aura plus de clients. Donc la mort des centres équestres, la mort de l'équitation actuelle en France. Et si vous découpiez votre sapin de Noël vous-même dans le Beaujolais, la famille propriétaire du château de Renaud vous propose depuis plusieurs années de venir dans leur forêt pour choisir votre sapin, grand, petit, touffu, à deux ou trois têtes. Chacun trouve son bonheur parmi les 10 000 sapins. Reportage avec Adrien Blétry. Un sapin, plusieurs sapins, des dizaines de milliers de sapins sont de sortie pour rencontrer leur futur propriétaire. Et ce week-end, ils étaient plus de 1700 à vouloir dégoter le plus beau conifère de la plantation. On va essayer d'en grand et en gros, en petit, parce que le plantain, il n'est pas très haut. Moi je veux un touffu, hein Eliott ? On veut un sapin bien touffu. Et qui rendra la voiture. Au bout d'une petite demi-heure, je pense qu'on a trouvé l'élu qui trônera au milieu du salon. C'est plus la largeur qui me pose problème que la hauteur. On est en appartement et c'est vrai que choisir vraiment la taille pile-poil, c'est plutôt pratique. Ici, plus de 30 bénévoles sont mobilisés pour s'occuper de la logistique et pour aider les clients à bien découper leurs sapins. L'opération se tient sur quatre week-ends jusqu'au 17 décembre prochain. Et c'est la famille propriétaire du château de Renault qui a eu cette idée sept ans plus tôt. On va avoir des familles qui vont par exemple chercher un sapin à trois têtes parce qu'il faut mettre trois étoiles pour les trois enfants. Ou un sapin complètement dégarni d'un côté parce qu'on sait qu'on va le plaquer au mur. Et du coup, ça prend un moins de passe, ce serait quand même super joli. Globalement, on est beaucoup sur du... entre 1,50 m et 3 m. C'est vraiment le... et je dirais la grosse majorité, ce sont des 2,50 m. Aujourd'hui, Étienne et sa famille souhaitent conserver ce patrimoine familial en le restaurant grâce à ce concept. L'objectif est de créer une véritable journée consacrée aux familles avec un prix de base de 50 euros pour l'achat d'un sapin d'une taille moyenne. Vous pouvez aussi faire un tour de calèche autour du château, boire un verre de vin chaud ou encore déguster une crêpe faite maison. Tu te mets combien vous avez peut-être déjà joué à ce jeu de société en famille ? Il a été créé par 6 Lyonnais et après une première version vendue à 350 000 exemplaires, une deuxième édition vient tout juste de sortir. Une bonne idée de cadeau à moins d'un mois de Noël. Hier après-midi, les créateurs organisaient des parties géantes de jeux et une séance de dédicaces à la FNAC de Bellecourt. Mais alors quelles sont les nouveautés de cette deuxième édition ? Écoutez l'un des créateurs du jeu. Là il y a quand même pas mal de questions qui sont bien décalées et il y a quand même pas mal d'interactions et on a essayé de mettre un maximum d'humour dedans. Donc je pense que c'est ce côté un petit peu quiz. On a gardé le quiz mais on a essayé de mettre quand même pas mal de côtés décalés et d'humour. Et ça je pense que c'est ça qui a plu principalement. On avait tous des activités complètement différentes et hors des jeux de société. Et c'est un peu notre jeu d'apéro, on aimait bien se faire des petits quiz. Et donc c'est ça qui nous a donné envie d'essayer de faire un jeu. Il n'y avait aucune ambition professionnelle, c'était juste aller au bout de l'idée et de la blague. On s'est investi et jusqu'au point, au bout d'un certain temps et un certain volume de vente, d'imaginer même de démissionner de nos métiers précédents pour se lancer à fond là-dedans depuis à peu près deux, trois ans. Le Loup rugby tombe à Bayonne après une victoire impressionnante le week-end dernier. Face aux leaders toulousains, les Rouges et Noirs se sont inclinés dans le Sud-Ouest. Score final 19-7. Une cinquième défaite depuis le début de la saison. Retour sur le match avec Arthur Jean et Nicolas Flon. Légis coup d'arrêt pour le Loup sur la pelouse de Bayonne. Après avoir gagné cinq fois sur les six derniers matchs, dont un succès contre Toulouse le week-end dernier, Lyon s'est logiquement incliné au Pays Basque. Menée d'entrée après un essai de Bogado, le Loup réagit dix minutes plus tard et Tannu Morty aplatie en l'embute. En seconde période, Camille Lopez punit au pied des rhodaniens un brouillon. Lyon s'incline 19 à 7 et devra se relancer la semaine prochaine en Coupe d'Europe. En basket, nouvelle défaite de Lasvel à Limoges hier soir. 82-71, onzième journée de Betclic Elite. Les Villers-Banais n'arrivent pas à redresser la barre et reculent à la septième place du championnat. Quentin Griez-Bel. Septième défaite en huit matchs, toute compétition confondue pour Lasvel. Face à Limoges, tout avait pourtant bien débuté. Auteur d'un début de rencontre sérieux, les hommes de TJ Parker inscrivent même un 15-0 durant le deuxième quart-temps et rentrent au vestiaire en menant 41 à 34. Un écart insuffisant. En fin de match, Lasvel explose en plein vol et encaisse 13 points sans en inscrire un seul en 15 minutes. Les Rodaniens s'inclinent finalement 82 à 71. Rendez-vous mardi pour relever la tête contre Monaco. Un adversaire déjà bourreau de Nando De Colo et de ses coéquipiers il y a trois jours. Sous-titrage Société Radio-Canada